Je vous suis depuis longtemps, même quand vous aviez fait votre talk à la Fondation Henri Cartier-Bresson, il y a longtemps, il y a hyper longtemps. Quand j'avais fait une conférence à la Fondation Henri Cartier-Bresson, oui j'étais là. Mais ça fait longtemps. Pour cette oeuvre-là, 666, c'est pas tout qui est là, c'est une partie. Non, c'est 666, 666, c'est pas tout. Oui, c'est pas tout, parce que j'ai vu au Musée du Kébranly, quand il y avait tout. 666 photos, le chiffre des diables, c'est ça. Exactement, c'est vrai qu'il y a une opposition avec Black Po et cette série. Ça c'est la partie unique qu'on appelle Maisan, mouvement d'évolution de l'Afrique noire. D'accord, et donc là c'est Bokassa, et là vous m'aviez dit que c'était... Le président, Batelemi Boganda, président et fondateur. Donc il était tué avant l'indépendance en 9. Comme on a déclaré l'indépendance, il partait pour mettre le drapeau, les veux étaient chutés et les morts. On ne sait pas trop voir. On cherchait toujours sur la complicité. Bien sûr. Non mais là, il y a un cours d'histoire en fait, avec une seule photo. Oui, oui. Mais il n'y a pas tellement d'opposition, c'est entre, ah oui, opposition, vous voyez, entre les diables, entre chrétiens et entre Jésus et le diable. C'est ça, c'est ça, l'opposition, c'est ça. Entre Jésus et le diable. Exactement. Mais malheureusement, on représente les diables noirs et puis on représente Jésus blanc. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on est à la MEP, à la Maison Européenne de la Photographie, pour la grande exposition rétrospective consacrée à Samuel Fosso. Et je crois qu'il est juste à côté. On va le retrouver. Vous me suivez ? Bonjour, Monsieur Fosso. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer aujourd'hui. On est à la MEP, pour une grande rétrospective de votre œuf photographique. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté d'être exposée ici. Merci. Vous pouvez essayer de comprendre aussi comment vous êtes passé de la photographie de studio à vous mettre en scène vous-même. Au fait, dès le début, je rêvais d'être photographe et puis quand j'étais venu photographe, le but c'est de me faire filmer. Et puis je me filme pour envoyer à ma grand-mère qui se trouve au Nigeria distancée avec moi. Et donc, quand elle s'inquiétait pour avoir ma vie là-bas, loin d'elle. Donc, pour moi, c'était... On a envoyé la photo pour faire voir que je suis vivant et mieux. C'était comme ça que j'ai commencé à faire l'autoportrait. Donc, l'autoportrait était commencé en même temps que j'avais mon sujet. D'accord. C'était en parallèle, en fait. Oui, exactement. Comme je faisais la photo, j'envoie à ma grand-mère et puis je regarde une. Pour mes enfants, demain, on ne le sait pas. C'est chic quand même. Vous êtes un dandy là, sur ces photos-là. Quand vous mettez en scène, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Au fait, elle n'était pas là. C'est après là, mais c'était plutôt ici. Cette période-ci. Et donc, elle était très heureuse. Que j'ai voulu bien et j'ai la santé le plus important pour elle, ma santé. Est-ce que mon oncle me nourrit quand même? Alors, elle a vu ça. Et ce n'était pas fini. À un moment donné, elle a besoin de me voir en vivant face à face. Donc, elle a commencé à ennuyer mon oncle en lui disant que la photo ne dit pas tout. Parfois, les gens m'envoient la photo pour dire qu'il est vivant, mais qu'il voulait voir son propre enfant face à face pour se convaincre. C'était là, mon oncle a été obligé de me faire partir au Nigeria pour une semaine. Je suis partie au Nigeria et là, j'ai rencontré ma grand-mère. Et quand elle m'a vu, tout le monde, il a crié à mon arrivée. Et elle était à l'intérieur de la maison. Et quand elle était sortie, elle m'a vu, elle commence à pleurer. Alors, on lui dit, mais maman, pourquoi tu pleures? C'est ton fils que tu demandes de voir et de voilà maintenant présent. Pourquoi tu pleures? Elle a répondu que vous ne comprenez pas pourquoi je pleure. Je ne pleure pas pour le malheur, mais je ne pleure pas pour la joie. Et voilà ce garçon qu'on croyait, qu'on l'a rejeté. On croyait qu'il ne pouvait rien, il ne peut pas, parce qu'il était malheur à la naissance en tout cas. Et voilà, maintenant il est plus beau du village. Et voilà, c'est pour cela, c'est la joie qu'elle pleure pour la joie. Elle dit, je pleure pour la joie, je ne pleure pas pour le malheur. J'étais très heureux de voir mon fils. Toute l'histoire et d'ailleurs, justement, vous faites un hommage à votre grand-père aussi, à travers une autre série de photographies. Au fait, mon grand-père c'est normal parce que, comme tu étais né, paralysé des quatre membres, je savais les mets aux pieds. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Ma mère, parce que je suis né au Cameroun, ma mère m'a mené à son père. Parce que c'est mon grand-père maternel. Et quand elle m'a mené, mon grand-père a répondu que voilà, et on va voir. Parce que mon grand-père est un grand guérisseur et puis notable de même ville. On va voir, soit disons, si c'est la mère d'une personne, ça reste accéléré, quoi. Si c'est la mère d'une personne, ça sera guérir. Mais si ça vient de Dieu, c'est impossible. Et donc, mon grand-père m'a fait guérir. Après la guerre a commencé. Tout bien fera. Donc, lui-même, il ne voulait plus que je bouge. Il voulait que je reste avec lui, comme je suis le premier petit-fils de lui. Et je porte même à son nom. Donc, il voulait que je reste pour éliter, éliter, éliter. Et c'est pour voir. Et malheureusement, la guerre qui était venue. Et on était parti avec mon grand-père et ma grand-mère. On vivait en Brousse pendant trois ans, fin de la guerre. Et là, comme on est revenu au début de l'année 70, il était mort. Et c'est pour cela, mon oncle, j'ai oublié, mon oncle a demandé s'il peut m'amener. Et ma grand-mère a dit, mais je suis obligé d'avoir la condition que nous vivons à présent. Et en plus, son grand-père, qui le retenait, n'est plus là, là où vous pouvez l'amener. Alors, c'est ça que j'ai fait, le mémoire, le rêve de mon grand-père. C'est ça. C'est qu'il voulait que je sois, ce qu'il voulait que je devrais être. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Donc, j'ai quitté au Cameroun, du Cameroun Centrafrique, et commencer le travail photographique. Donc, ce n'était pas le but de mon grand-père, c'était d'être au village, parce que pour hériter, c'est pouvoir, il ne faut pas voir la grande ville. Donc, je n'ai jamais vu la grande ville, c'était après sa mort, ma première fois de bouger au village, et c'était au moment où mon emploi m'amener en Centrafrique. Ah, d'accord. Donc, c'est le rêve de votre grand-père que vous avez réalisé en photographie. Non, plutôt, le rêve de mon grand-père veut dire ce qu'il est proposé que je devrais être. C'est-à-dire de lutter sans pouvoir. Et la mort n'a pas permis. Bien sûr. Donc, le rêve de mon grand-père n'a pas réalisé. C'est ça. Et c'est pour cela que je suis rentré dans la photographie. En photo. D'accord. Au lieu d'être guériteur, notable au village, et ce qu'il proposait que je sois, je devrais être. Et voilà, tout est tourné. Et puis, je devais se parler et apprendre de la photographie ailleurs. Super. Et maintenant, comme je l'ai expliqué, je ferais la photographie pour l'inquiétude de ma grand-mère. D'accord. Par rapport au moins. Super. Top. Est-ce qu'on monte à l'étage au niveau d'African Spirit pour parler un petit peu de cette série ? D'accord. C'est vrai qu'on reconnaît certaines icônes. Par exemple, Mohamed Ali, Nelson Mandela, Patrice Lumumba. Quel a été le point de départ pour cette série African Spirit ? En fait, le point de départ de cette série African Spirit, c'est ce que je pensais par rapport à ma vie. J'ai vécu dans la guerre et tout. Alors, quand j'étais aux États-Unis, j'avais demandé à mon agent, je venais à voir le livre concernant l'histoire de Martin Lutherkin. D'accord. Alors, on était à la librairie et je l'ai acheté et il m'a posé la question pourquoi. Donc, j'ai dit, je me laisse avoir bien lire à propos de lui parce qu'il fait partie, il était assassiné. Il fait partie quelqu'un qui faisait libérer aussi l'Afrique pendant qu'il loutait pour le droit civique aux États-Unis. Alors, en Afrique, les gens loutaient pour l'indépendance, la liberté, par rapport à l'esclavage. Vous voyez, entre les États-Unis et mes frères noirs sont des Africains qui étaient achetés. Et en plus, j'ai eu voir, quand j'étais encore jeune, voir un film qui était documenté, l'histoire d'esclavage aux États-Unis, qu'on appelle, le titre était « Kunta Kinte ». J'ai lu Sazouk à la fin et ça m'a donné envie de pleurer. J'ai pleuré aussi. J'ai dit, mais si j'étais né aussi dans leur temps, j'aurais dû être comme ça aussi. Donc, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, que nous les noirs, nous sommes libres aujourd'hui, il ne faut que personne ne parle d'eux. Et on n'a pas mis ça dans le manuel scolaire pour la nouvelle génération sache à 16 ans. Donc, si j'avais le moyen, est-ce que j'ai demandé à mon agent ? Si j'avais le moyen, je devrais rendre hommage à ces personnages. Il m'a dit, non, c'est une bonne idée qu'il va chercher le financement. Il a cherché. Et comme ça, on a commencé à faire la fréquence spirituelle en 2008. Et mon but, de le mettre dans le... Je pensais que ce soit un jour dans le musée et ça permettrait... Donc, quand on n'en sait pas, nos générations noires à l'école, ça permettrait ceux qui ont l'occasion d'aller au musée le voir. Et poser la question et la question qu'on explique maintenant, et là, nous on saurait. J'ai l'habitude de venir. Ma comix. Ok. J'ai mis Césaire. C'est des Américains. J'ai mis M.A. qui a fait... Et puis moi, Médagine. J'ai mis. A la façon sans Sébastien. Ah oui. On part, comme je dis... Voilà, moi, je veux dire... Martin Luther qui disait... Un jour, un noir, un blanc sera ensemble. Oui. Il mangera ensemble. Il sera dans le restaurant. Et nos pas de curie, c'est interdit. Et noir, les chiens, de rentrer. Et voilà, aujourd'hui, on est libre, grâce à eux. Donc, pourquoi ne pas relancer et que les gens sachent ce qu'ils ont fait et que nous sommes un peu libres aujourd'hui ? Et c'était ça, le but de faire la fréquence fluide. D'accord. Entendu. C'est vrai qu'on reconnaît toutes ces icônes. Et de vous voir... Cette mise en scène, en fait, c'est une manière de se renseigner sur la biographie de toutes ces icônes, en fait. Ok, je n'aime pas le mot « mise en scène », parce que je les produis comme ils sont. Vous voyez ? Et quand vous regardez... Mon... Et mes Césaires, ce sont vos habits qui portaient pendant une hôtel pour le doigt, c'est-à-dire le doigt de noir. Et donc, pour moi, ce n'était pas « mise en scène ». C'est les gens-mêmes, les personnes... Quand tu dis « mise en scène », c'est que eux, c'est « mise en scène », et ce n'est pas « eux ». Alors, c'est eux, mais ce n'est pas « moi ». Donc, pour moi, c'est de faire exactement comme ils sont, pendant leur tenue. Comme vous voyez, pour la patrice de Mouba, c'est ces tenues qui portaient pendant l'événement qu'il a entraîné jusqu'à la mort pour le doigt, le doigt de noir. Tout à fait. Et voilà. Donc, pour moi, ce n'était pas « mise en scène », mais c'est eux, ce n'est pas « moi ». Et c'est « moi ». D'accord. Entendu. Non, c'est important ce que vous dites, parce que c'est votre travail, et c'est important de le comprendre, comment vous le concevez, en fait. Voilà. On fait la troisième et la dernière question. Donc, c'était pour voir un petit peu la spiritualité dans votre œuvre. Et pourquoi vous avez dédié aussi cette exposition à Okui & Wazor ? Okui, d'abord, il y a une paternité entre moi et lui. Le deuxième, Okui tenait pour faire écrire, faire connaître les gens par rapport à ce que je suis. Okui, je connaissais Okui depuis à New York, car la première fois que j'étais à New York, il ne savait pas que je suis proche de lui. Et quand je parlais, il disait « non, vous n'êtes pas tel ». Il m'a parlé la langue. Notre langue maternelle, je lui ai répondu, c'est là, il a compris que je suis tel. Beaucoup étaient représentés beaucoup pour moi. Et même si il était vivant, il voit ça, ça sera mieux. Donc, j'ai dédié ça pour que les gens sachent l'importance et qu'il a donné, faire savoir les gens à mon propre histoire. Parce qu'il est seul à connaître et connaît bien le village. Il a été même étudié dans mon village et ce qu'il m'a dit, c'est là qu'il a fait ses écritures avant de partir aux États-Unis. D'accord. Donc oui, il y a une grande connexion. Oui, très. Il connaît bien. Il connaît ce que je fais. Il est bien même à donner des détails à propos de moi, l'histoire de moi, comme il a écrit dans son livre, par rapport à moi. Bien sûr. D'accord. C'est pour ça que ça m'a interpellé quand j'ai vu que vous aviez dédié l'exposition, que vous lui aviez dédié l'exposition. Et quelques mots sur la série. En fait, ça prend beaucoup de choses à dire concernant, bon, moi, ça m'est venu l'idée, c'est récent. Depuis la création religieuse et catholique, il n'a jamais eu de pape en dehors de l'Italie. Alors, et je vois, une fois, ça a bougé, ça a apporté en Pologne, que Jean-Paul II était pape. Donc, les choses se bougent et ça a bougé. Et je vois encore un Italien qui devient pape en Allemagne. Il est allemand. Et ça a sauté directement à l'Amérique des Cures, des Français. Je me suis dit, mais pourquoi pas un jour, ce n'est que des rêves. J'ai dit, mais un jour, il y aura un pape noir. Je suis en train de rêver, mais parfois les rêves deviennent la réalité. C'est vrai. Donc, je souhaite peut-être un jour, il y aura un pape noir. Et c'est ça que je l'ai fait ici. Donc, ça va tomber soit noir, c'est général. Même si c'est un noir américain, c'est un noir africain, Antillais, c'est toujours africain. C'est ce que je souhaitais. Un jour, je rêve au Pologne, un jour. Même si je ne suis pas là. Et quand il y aura un jour, un noir qui devient pape, et on l'appellera, c'est ce que ça fait pour nous, à prédiquer. C'est vrai. Et ici, on peut se prendre en photo, du coup ? Oui, c'était mon studio. D'accord. Oui, c'était mon studio qui était reproduit. Ok. Il y a ma cage parce que, oui, il y a la photo. Ah oui. Donc, ça veut dire, là, je peux me prendre en photo ? Oui, les gens venaient prendre parce que c'est aussi un système commercial. On fait la photo en rideau. D'accord. Mais quand vous voulez faire avec... Et on fait des poses comme ça. Et le paysage, tu ajoutes un peu d'argent. Ah, ok. Parce que, symboliquement, c'est comme si vous étiez en Europe. Parce que c'était un ami, un enfant, qui a fait ses études, il était parti en Roumanie. D'accord. Et en Roumanie, il m'envoyait des quatre postages. Et c'était ce pays, des ponts de Roumanie. Et j'ai vu, ça m'a plu, j'avais appelé un peintre. S'il peut me reproduire la même chose pour que les gens posent devant. C'est comme si ils sont aussi en Roumanie en Europe. C'était comme ça. Et on m'a appris à un peintre. On a essayé la G12. Il y avait aussi deux photos. National, vous serez beau, aussi. Délicat et facile à reconnaître. Ouais, d'accord. C'est top. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, dire ce que vous en pensez. Et surtout, à venir voir l'exposition à la Maison européenne de la photographie. Et l'exposition se finit le 13 mars 2022. Vous avez trois mois. Et là, j'ai la chance de poser. C'est sa belle photo, je prends en photo. C'est trop bien. Je dois faire quoi, quand même ? Je vais essayer de copier une pose que vous faites. Comme ça. Voilà, c'est bon. C'est bon. Regarde, hein ? Regarde comme... Pas pour moi, ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada